Nous sommes vendredi, la chronique du cinéaste Jacob Berger s'intéresse cette semaine à l'infante d'Espagne. Les mauvaises nouvelles s'accumulent pour la monarchie en Espagne. Donc, cette semaine, Cristina Federica Victoria Antonia de la Santissima Trinidad di Borbon y Grecia, infante d'Espagne, duchesse de Palma de Mallorque, venue récemment se réfugier rue des Granges en Vieilleville de Genève pour échapper à l'énorme scandale au cœur duquel son mari, Iñaki Urdangarin, ex-élié gauche de la section Handball du FC Barcelone et grand arnaqueur devant l'éternel, se trouve empêtrée. L'infante d'Espagne, donc, vient d'être rattrapée par la justice de son pays. Aïe, je me suis dit, pauvre Juan Carlos, pauvre roi d'Espagne, avec des enfants pareils, qui a besoin d'un safari au Botswana ? Et puis, j'ai regardé le journal télévisé. J'ai vu le roi tout tremblotant, tout vacillant sur ses béquilles et j'ai entendu les journalistes expliquer que la majorité des Espagnols ne voulaient plus entendre parler de lui. Alors, j'ai repensé au bel Hidalgo des années 70, à Juan Carlos Alfonso Victor María de Borbón y Borbón, rempart de la démocratie espagnole, vainqueur du colonel puchiste Antonio Tejero. J'ai pensé au roi qui a fait dire au monde entier que la monarchie, c'était cool. Alors, que s'est-il passé ? Je me suis demandé. Qu'est-il arrivé ? Est-ce parce que deux jeunes sur trois n'ont jamais eu de boulot en Andalousie et n'en auront probablement jamais ? Même pas, j'ai pensé. De tout temps, les pauvres ont été pauvres et les rois ont été des arnaqueurs de première. Par contre, il y a une condition. Un roi doit savoir mourir. Mourir pour un roi, c'est aussi important, plus important même que régner. De Caligula à Yvan le Terrible, de Henri IV à Richard, coeur de Lyon, de Louis XVI à Nicolas II de Russie, expirer, s'effacer, canner est un art. Or, que fait Juan Carlos des Borbón y Borbón ? Il dure, il persiste. Au lieu de céder son trône à son fils Philippe et naguère beau comme un prince, aujourd'hui grisonnant et quasi ventripotent, il s'incruste. Du coup, il en devient insupportable. Eh oui, cher Juan Carlos, un roi, ça meurt. Ou alors, ça abdique. Le roi est mort, vive le roi. Sinon, on va finir par te confondre avec la reine d'Angleterre, mon vieux, ou le pape. Allez, un beau geste, Juan. Laisse tomber. Et puis, y a-t-il une chose plus belle au monde que disparaît ? Je rappelle cette information...